Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, j'ai été invitée par la marque Dr. Oshka pour assister au festival du film de Kabour. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec les quelques images que j'ai pu filmer là-bas. Je suis arrivée au grand hôtel de Kabour qui est absolument magnifique. Et j'ai pu profiter d'un déjeuner en compagnie de Gaël, de la chaîne YouTube Simplement Gaël. Je vous mettrai son lien YouTube en barre d'infos. De Christina qui s'occupe de la marque Dr. Oshka. Et puis de Karine Sattar qui est le make-up artiste international de Dr. Oshka. Et après le déjeuner, nous avons pu profiter, nous avons eu la chance de la voir un petit moment pour nous toutes seules. Où il nous a donné ses conseils, où il nous a présenté ses produits coup de cœur. Ici, il nous montre la palette professionnelle Dr. Oshka qui contient toutes les poudres proposées par la marque. On a beaucoup ri, il est d'une gentillesse incroyable et surtout très très accessible. Si vous ne connaissez pas encore les produits de maquillage Dr. Oshka, il faut vraiment savoir que la gamme vient compléter la partie soin. Et du coup, l'idée est de s'embellir en soignant sa peau, ce qui est quand même hyper chouette. J'étais déjà maquillée, donc Karine m'a proposé de faire une petite retouche. Comme vous le voyez sur les images, il a travaillé sur les yeux et ensuite il passera au teint. Et je vous ai fait un article sur le blog dans lequel j'ai répertorié tous les bons conseils et les petites astuces de pro qu'il m'a donné. Je vous le mettrai bien sûr en barre d'infos. Ainsi qu'un article que j'avais écrit il y a quelques mois sur la collection de make-up Ice Spirit. Nous avons ensuite découvert les loges dans lesquelles les comédiens se sont fait maquiller. Et pendant que j'étais avec Karine, Gaëlle a pu se faire maquiller par Carole qui a réalisé un petit smoky qu'elle a gardé pour le soir. C'était vraiment très très joli. Et nous avons ensuite assisté à la projection en avant-première du film La Belle Époque qui est le nouveau film de Nicolas Bedos qui sortira en novembre 2019 dans les salles. C'est vraiment un très beau film qui allie à la fois la nostalgie et l'émotion avec un casting magnifique parmi lesquels Daniel Auteuil, Doria Tillier, Fanny Ardent ou encore Guillaume Camus. Gaëlle et moi avons ensuite fait notre premier tapis rouge et nous sommes arrivés au Casino de Cabourg pour assister à la cérémonie des Swans d'or qui récompense chaque année les différents films dans plein de catégories différentes. Pour terminer cette journée bien remplie, nous avons assisté au dîner de gala et nous nous sommes vraiment régalés. Et mensonge spéciale pour le Pavlova aux fruits qui était absolument délicieux. Hello tout le monde, on est le deuxième jour, c'est déjà le dimanche matin et ça passe super vite. J'espère que vous avez apprécié les images d'hier, c'était la course mais c'était vraiment chouette. Et bien je vous emmène au petit déjeuner avec moi et ensuite il sera déjà l'heure de rentrer à la maison. C'est parti ! J'ai l'air du petit déjeuner ! C'est hyper joli ! Grande pièce, très lumineuse. Et on a été aussi plus que gâté par Dr Oshka puisqu'on a reçu plein de produits. Certains sont déjà testés et approuvés et je me ferai un plaisir de tester les autres pour vous en reparler bientôt. Donc on a un petit kit juste ici avec les essentiels pour le visage, donc de la crème nettoyante jusqu'à l'hydratation et une petite crème pour les mains. A côté la nouveauté qui est un démaquillant pour les yeux bifasés et un petit chouchou qui est un des best-sellers de la marque, la lotion tonique que l'on peut utiliser pour le make-up. Je vous montre ça bientôt. Par ici nous avons tout d'abord la crème pour les mains régénérante que je ne connais pas du tout, la lotion tonifiante pour les jambes qui est hyper bien si vous avez les jambes lourdes. Et puis l'après-soleil qui sera aussi une découverte qui apparemment favorise le bronzage. Et on termine par ces deux petits produits, on a tout d'abord des ampoules qui permettent de rafraîchir un peu les yeux et de revitaliser l'intérieur des yeux quand on est éveillé très longtemps ou quand on doit se maquiller toute la journée par exemple. Et à côté vous avez la poudre bronzante de la collection Eye Spirit dont je vous ai parlé sur le blog, donc je vous mettrai comme d'habitude le lien en barre d'infos. Le week-end s'est achevé sur une petite balade en bord de mer et c'était vraiment très très agréable. Un grand merci à Christina et à toute l'équipe de Dr. Oshka pour cette très belle invitation. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501